Si vous êtes propriétaire d'un logement en location sur Airbnb, vous l'avez reçu l'avis. Depuis aujourd'hui, vous devez afficher un numéro qui prouve que vous opérez en toute légalité. La plateforme s'expose à des amendes colossales chez Revenu Québec. Mais est-ce que les inspecteurs vont suffire à la tâche pour faire appliquer cette loi? Yves Poirier. C'est l'incendie dans le Vieux-Montréal qui a fait sept morts en mars dernier qui a relancé le débat sur les AirBnB Lego parce que l'immeuble patrimonial de la Place Duville louait ce type de logement. Je veux juste prévenir les plateformes internationales que les ressources de Revenu Québec sont sur le terrain, mais encore davantage à compter du 1er septembre. La ministre Caroline Proulx servait il y a deux semaines de sérieux avertissements aux délinquants en prévision de l'adoption de la loi sur l'hébergement touristique. Jusqu'à 100 000 $ d'amende par annonce illégale. Nous voilà donc le 1er septembre et depuis minuit, les nouvelles règles de jeu interdisent aux plateformes de location à court terme, on parle ici de 31 jours et moins, d'afficher des annonces sans certification valide, sans numéro d'enregistrement et date d'expiration. Comment peut-on savoir si le numéro d'enregistrement est un véritable numéro ou un faux numéro? Ce qu'on suggère, c'est d'aller sur le site bonjour-quebec.com ou de demander directement aux propriétaires de montrer des preuves qui valident le tout, sinon il y aura bientôt un registre public. Entre-temps, bon, les équipes de Revenu Québec et la nouvelle escouade de la Ville de Montréal sont sur le terrain justement pour attraper les récalcitrants. Voyez cette carte parce qu'il y a aussi de la réglementation municipale. La location à court terme dans la métropole est permise dans certains arrondissements sur certaines artères bien spécifiques. Pour nous, c'est une bonne nouvelle parce qu'on le sait qu'il y a énormément d'Airbnb ou d'autres plateformes qui opèrent de façon illégale. En date d'aujourd'hui, si on rassemble tous les types d'hébergement au Québec, soit résidence principale, hébergement touristique général et touristique jeunesse, il y en a plus de 21 000 enregistrés. Il faut aussi avoir le nombre d'inspecteurs nécessaires pour justement appliquer cette loi qui a plus de mordantes. Enfin, diront certains, Airbnb semble prendre le tout au sérieux. On a obtenu ce mot d'ordre envoyé jeudi où on insiste sur le respect des nouvelles règles. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.